Je ne sais pas, celui qui dit que la thèse est derrière nous, je ne sais pas quel argument il a pour dire ça, mais moi je ne vois aucune amélioration aujourd'hui. On ouvre le courrier piqué, enfin notre journal local, c'est licenciement à droite, c'est licenciement à gauche, partout on n'entend que ça, donc à mon avis la crise elle est même peut-être devant nous encore. Je pense que 2010 ça va être une année terrible, je pense. Bien, alors que pensez-vous en tant que salarié ou biais de la revendication suivante ? Nationalisation de toutes les entreprises qui délocalisent. Il y a du poème, enfin on ne peut peut-être pas aller trop loin non plus, mais bon, il y aurait des choses à faire. C'est vrai que l'histoire de Renault qui va faire faire sa Clio en Turquie, ça je pense que c'est quand même inadmissible. Ça a été historiquement fait à flingue, je ne vois pas pourquoi aujourd'hui elle ne serait plus faite à flingue. Les voitures elles étaient de qualité, je ne sais pas si elles se font d'aussi bonne qualité, je n'en sais rien, mais même il y a des choses qu'on ne doit pas pouvoir délocaliser comme ça. Nous à Goudure on achète nos pneus au poste de garde, ils viennent de Turquie, ils viennent de Chine, ils viennent de Pologne, etc. Je ne sais pas, la moindre des choses, ça serait quand même tout au moins le personnel Goudure et les pneus qu'il fabrique quand même tout au moins sur son site, ça serait la moindre des choses quand même. Donc c'est quelque part, quand le patron décide effectivement malgré tout de partir ailleurs, je vous disais... Il ne faut pas que ce soit non plus trop rigide, mais je veux dire, effectivement, quelque part certaines choses on devrait interdire de délocaliser, ça c'est clair. Oui. Autre question, vous êtes à la CGT, le 49e congrès est terminé, quel bilan vous en tirez ? Nous le bilan de toute manière, on l'a affiché clairement, nous, CGT Goudure, on n'est pas tout à fait, enfin même pas tout à fait, on n'est pas du tout dans la spirale de ce qui se passe aujourd'hui. Oui, pour nous, on trouve que c'est un petit peu mou quand même, ça manque de réactivité, ça manque de tout ça. Je pense qu'aujourd'hui, il y a certaines personnes qui devraient être là d'ailleurs, mais ils ne sont pas. Nous, je veux dire, ça fait trois ans qu'on lutte, on n'a jamais vu que ça soit Thibaut ou peut-être pas forcément lui, même un bras noir. Je pense qu'il y a des gens qui auraient pu venir nous soutenir un petit peu, qu'on n'a jamais vu. On a l'impression qu'il y a des moments aussi, on dérange un petit peu quand on va un tout petit peu plus loin que ce qu'eux, ils voudraient qu'on aille. Sauf que nous, ce qui leur gêne peut-être aussi, c'est qu'aux élections professionnelles, sur une usine comme nous, on fait 85% aux élections professionnelles, mais ce n'est pas non plus par hasard. Je veux dire, on travaille tous les jours, on a gagné je ne sais pas combien de jugements au prud'homme. Dès qu'il y a quelque chose, il y a la solidarité qui rentre en ligne de compte. Et puis tout, on a quand même deux élus de chez nous qui étaient sous la menace d'un licenciement. Je veux dire, quand sur les 1000 personnes, il y en a 900 qui sortent pour soutenir le camarade, la direction, elle recule tout de suite quand même. Donc je pense que ça, c'est important. Et c'est vrai qu'on ne se sent pas forcément toujours soutenu. Il y a beaucoup de luttes, beaucoup de plans sociaux, beaucoup de licenciements et beaucoup de fermeté d'entreprise, mais aussi beaucoup de luttes. Qu'est-ce qui manque ? Qu'est-ce qui manque ? Pourquoi on ne peut enfin créer le rapport de choix que c'est fait ? Je pense qu'à un moment donné, ce qui manquerait, c'est tout. Ce qui manque aujourd'hui, c'est d'arriver à regrouper tout le monde. À un moment donné, on a essayé, nous, on était à la Bourse du Travail au mois de septembre. On avait essayé d'impulser quelque chose, mais bon, on sent aussi qu'on a quelques petits bâtons dans les rondes. Entre autres, notre confédération. Notre confédération, entre autres. C'est quand même, on trouve que c'est un peu dommage. Parce que ça ne vient pas d'eux, ce n'est pas bien. Donc je trouve qu'on avait pris une initiative, on était quand même relativement nombreux à la Bourse, à Paris. Mais on sentait qu'on nous freinait pour pas que ça aille trop loin. Et c'est dommage, quoi. On aurait voulu créer une suite à ce mouvement-là. Ce n'est pas toujours évident. Ah, mais ça va. Alors, dernière question qu'on va poser aux camarades. Vous avez suivi un peu les événements en Italie ? En Italie ? Oui. Les émigrés sont chassés par des salariés. Des salariés chassent d'autres salariés, le tapent dessus, etc. D'abord, comment vous expliquez ce phénomène-là ? Comment des salariés peuvent en arriver, en tant que salariés, à dire mon ennemi, c'est l'autre salarié ? Ce mécanisme, comment vous pouvez l'expliquer ? Ce mécanisme de ce qui se passe même chez nous. Aujourd'hui, on est en train de nous faire tout un pataquet sur l'identité nationale et tout. Quelque part, malheureusement, on y vient tout doucement. J'espère que les gens vont quand même comprendre qu'il y a... Je veux dire, normalement, l'essentiel value travaille pour tout le monde. Tout le monde doit vivre dignement. C'est tout, ce n'est pas plus compliqué que ça. Mais après, le patronat s'arrange bien aussi pour remonter les gens les uns contre les autres. C'est le setor là. Malheureusement, je crois que c'est très grave. C'est très grave. Les Italiens viennent manger le pain des Français, les Français mangent le pain de machin. Et puis tout, c'est tout. On retourne. Mais là, on est en train de faire le jeu, malheureusement, de quelqu'un qui va encore... Peut-être remonter, mais on est... Ah, je n'espère pas, mais... J'espère que le Front National ne va pas profiter de ça encore une fois. Parce que j'en ai malheureusement bien peur. Merci d'avoir répondu à ma question. En tout cas, courage et bonne continuation. Et 2010, de lutte. C'est une année de lutte, je crois. Mais ça, c'est clair. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.